C'est pas pour les doux C'est pas pour les doux C'est une nouvelle où on fait le défilé On serait commencé par le Gaming Fest Oui le Gaming Fest J'en parle encore cette semaine Parce que c'est pas mal le dernier épisode Que vous allez en entendre parler Gaming Fest ça se passe en Beauce À Saint-Prosper de Dorchester Au Centre culturel le 28 octobre prochain De midi à minuit Qu'est-ce que c'est le Gaming Fest C'est très très simple C'est un événement de gaming en Beauce C'est pas mal le seul et unique d'ailleurs Puis on veut faire en sorte que ça pogne On va avoir un gros LAN On va avoir une section de board game Des cartes magiques On va avoir ensuite de tout ça Du rétro Il va y avoir des tournois Pris de présence Le monde peut arriver d'exister Tournois de quoi? Il va y avoir un tournoi de Smash sur Gamecube Il va y avoir un tournoi d'un jeu PC Je ne sais pas encore lequel On va passer au vote là-dessus Par la suite Peut-être même un tournoi de rétro Je ne sais pas Peut-être NHL 94 Ça serait Ça serait peut-être de quoi Ça serait hot Au Genesis Ouais On verra On verra Mais ça va être le fun Parlez-en tout le monde Venez faire votre tour Même si vous êtes à Québec Montez en gang En char Ça va rien Vous croûtez de gaz Ça va être super le fun Puis en plus Vous allez pouvoir rencontrer l'équipe C'est pas pour les doux Directement sur place Ça va être le fun Oh crif Dont moi Ben crif Le toquet va être là Il va falloir emmener nos lunettes soleil Maintenant on est tellement des stars Oh yeah Ben crif On commence par quoi Aujourd'hui les gars Moi je pense que je dirais Vite vite Les deux blocs Qu'on va avoir aujourd'hui Oui Présente-les Éric Salve Il se montre-tu de pénis Non Ben on a quelque chose Qui est un peu relié À cette polémique Parce qu'hier On n'a pas trop le choix D'en parler On va se le dire C'est de quoi Ça nous touche C'est ultra présent Oui ça me touche beaucoup Tu sais que c'est pas que ça nous touche personnellement Mais c'est tellement présent dans nos médias C'est tellement une figure importante Qui est attaquée par ce scandale de sexualisation C'est quoi c'est hashtag moi Ou Le hashtag moi aussi Me too Moi aussi Ou balance ton porc Ou des trucs de même Un peu pour dire ta propre histoire Parce que beaucoup de monde ont été victimes de cette De harcèlement De harcèlement carrément D'inconduite sexuelle Est-ce qu'on peut parler d'harcèlement D'inconduite et de viol On ne parle pas de viol D'inconduite C'est comme C'est pas criminel C'est pas criminel Moi tout je peux faire D'inconduite sexuelle Fais-en pas envers moi s'il te plaît Non ça devrait être correct C'est cool C'est pas quelque chose qui est éthique C'est pas quelque chose qui est bien Mais c'est quelque chose qui est quand même répandu Puis on peut dire que c'est comme Une culture en tant que telle On parle pas en tant que telle D'une culture du viol Comme c'est répandu Mais une culture d'hyper sexualisation Là mettons qu'on peut donner un exemple C'est très très cliché Je m'excuse Mais tu sais la gang de constructeurs Qui sont en briques Puis qui vont y passer à poupon Sur le trottoir Puis ils siftent tout Ou le vieux monon La culture du vieux monon Ça s'appelle catcalling Ça en anglais D'accord Mais ça en gros C'est que pour en venir à notre sujet C'est que c'est un peu une culture D'hyper sexualisation Et aujourd'hui on voulait parler De ça un peu Dans les jeux vidéo C'est quoi cette culture-là Surtout dans des jeux japonais Qu'on voit Moi je pense à Dead or Alive Vite de même C'est très C'est-tu moi Qui est un peu raciste Ou ben Ça se passe beaucoup En orient justement Au Japon Au Japon Non je pense C'est juste au Japon Ben moi je dis que c'est plus Mainstream au Japon Parce qu'on entend beaucoup d'affaires Le Japon propose ça Il peut y en avoir Dans les jeux américains Mais je pense que Au Japon C'est très Les gens sont plus extrêmes C'est plus mainstream C'est plus accepté socialement Je vois Parce qu'il y a des affaires Qui ont été censurées Des émissions pour enfants Dont Pokémon Qui sont assez extrêmes Quand on parle de culture Juste une affaire Pendant le générique De départ De Pokémon Pikachu Il passe en dessous De la jupe Oui Puis il y avait un upskirt Sa petite Sa jupe Elle monte Dans la version japonaise Puis on voit ses bobettes Ça a été tout enlevé Ça pour la version américaine C'est toutes des petites affaires De même Mais qui fait encore M'emmener Ça fait la différence Ça aurait détruit mon enfance Ben rendu à ce point-là Est-ce qu'on parle D'une culture Comme autant que Dead or Alive Qu'il y a du monde Qui sont employés Pour la boob physique Oui mais là On ne s'étendra pas Trop tout de suite Oui c'est vrai On avait des nouvelles À parler On a quelques nouvelles Fait qu'en gros On va voir ce bloc-là Et après on va parler De l'aspect positif Et négatif Des jeux en ligne Pour commencer Ben c'est quoi Tu parlais d'une compagnie Je pense C'est la compagnie Qui fait Dead Space Visceral Games A été détruite encore Par le grand méchant EA Malheureusement Ce n'est pas la première victime De la part de EA Moi je pense Une compagnie Qui m'a touché énormément Quand elle a été détruite Par EA C'était Westwood Studios Qui avait fait En fait contre les créateurs Command & Conquer Tout ce qui était Red Alert Ça avait tout détruit Ça avait été acheté Par EA Et malheureusement Après quelques années Ça a été détruit Puis il a fait Fuck it Je me crisse de ça Fait que Visceral Games A été encore victime De EA Je trouve ça dommage Parce qu'il y avait Énormément de potentiel Dans Dead Space 1 et 2 Ça veut-tu dire Que Dead Space est mort Pour de bon Ou quelqu'un va racheter ça C'est quoi Qui se passe Peut-être Si ça fait Mettons le phénomène THQ Avec Darksider Ouais Darksider Je connais pas trop ça Est-ce que Est-ce que ça va être racheté Espérons-le Parce que Dead Space Selon moi Était un très bon jeu Récent D'horreur Ça avait énormément De potentiel Pour ceux-là Surtout qui aimaient La science-fiction Ça était très bon Surtout le premier Ça foutait la chine C'était gore As fuck C'était magique Fait que EA Encore le gros méchant Avec les lootbox De Star Wars Dans Battlefront 2 Bon Chris de EA Qui met tout le temps À marre C'est vrai Jason n'est pas là Pour chialer De lootbox Fait que Jason Si tu nous entends On va chialer Pour toi Fuck les lootbox Je connais pas trop ça Moi mais si je connaissais Plus ça Je pense que Je détesterais ça Du griff Faut que je parle De tout ça Par contre C'est en Europe Un avocat A présentement Mis un griff C'est ça un griff Pour Mise en demeure Mise en demeure Afin de poursuivre Activision Pour les lootbox Parce que c'est relié À du gambling Ben c'est pas la Il y a pas eu Une polémique là dessus Sur Youtube Genre du monde D'un clan Je pense que c'est Faceclan Ils avaient fait Un site web Exprès pour faire Du gambling À CSGO Ils avaient ouvert Leur propre site Puis ils se sont fait Traîner En justice C'est pro syndicate Puis un autre Youtuber Que je me souviens pas Mais ils ont été Blanchis finalement Mais ils ont été Vraiment en cours Puis ils faisaient 10 ans de prison Parce que Il s'est encouragé Le gambling Chez les jeunes Les jeunes Qui utilisaient ça Justement L'avocat Est en train D'amener Directement Ces points là Et ça regarde Bien pour l'avocat Mais syndicate Puis l'autre A été blanchi Fait que On va voir D'après moi Il y a un loophole Là dedans Ouais mais moi Je pense que Présentement C'est en train De devenir Trop énorme C'est un phénomène Qui prend trop d'ampleur Fait que Oui ça va devenir Il va y avoir Quelqu'un un moment donné Qui va mettre Le doigt sur le bobo Puis là ça va faire mal Pour tout ce qui est Des compagnies Qui exagèrent Tout simplement C'est de l'exagération Fait que Après dans le bloc nouvelle On a toujours De quoi qui me fait Chaud au coeur Oui PlayStation Qui commence A se prostituer À Nintendo Pour faire des jeux Parce qu'ils sont tellement Ils veulent Ils sont désespérés C'est quoi qui est annoncé Ils sont désespérés Fait que là Ils se prostituent à Nintendo Comme Sega faisait Là présentement Je vais faire comme À chaque fois Max C'est comme un enfant De 6 ans Faut pas lui donner De l'attention Parce que je pourrais Le faire pleurer Je ne parlerai plus Fait qu'en gros C'est ça Sony va commencer À faire des jeux Pour la Switch Désolé Mon hyperbole ici Mais c'est ça En gros La news Y'a-tu des jeux D'annoncés Quelque chose Ça va être des bons jeux Comparés à Nintendo Comme je te parlais tantôt J'ai l'impression Que si Sony Fait des jeux Pour Nintendo Nintendo va en faire Pour Sony aussi Ça c'est très intéressant Parce que moi S'il y a bien de quoi Que j'avais jamais envisagé C'était Nintendo Qui criffait ses jeux First Voyons Ses premières franchises Comme Zelda Je ne sais pas Moi je ne crée pas ça Moi non plus Moi non plus Moi je pense que c'est Le début de la fin Pour Nintendo On ne peut pas Jamais dans 100 ans Jamais Mais la Switch Est en train de remonter Au dessus Si ils font Une collaboration de même C'est pour justement Battre le terrain Pour plus tard Pour plus tard Mais désormais Ça va bien Pour quelle des deux Pour Sony Non man Parce que Nintendo Est en train de révolutionner Le marché du jeu vidéo En ce moment Je te le dis Je ne te porte même pas D'attention Non mais Je n'essaie pas De vous troller Les gars Pour une fois Je suis très sérieux Je pense que le marché Du gaming Est en train de changer Et la Switch Est en train d'amener Quelque chose de nouveau Soit l'hybridité Entre le console Et le portable Ce qui va éliminer Le marché du portable En même temps Tu parles-tu De les problèmes De headset énormes Que la Switch a Mais Bonne nouvelle En rapport à ça Pour jouer en ligne C'est l'enfer C'est vraiment Nul à chier Mais Bonne nouvelle En rapport à ça La mise La mise à jour À jour 4.00 Est sortie sur la Switch Et permet maintenant Les headsets Sans fil Ça c'est très très bien Puis il veut Moi connaissant Nintendo C'est clair Ils vont en faire Un sans fil Fait que Espérons que Ce soit une bonne nouvelle Pour tout ce qui est Joueur de Splatoon Présentement Qui pleure leur vie Avec un cellulaire 14 fils Puis Chiali Je tiens à mon point pareil C'est vraiment C'est un début ça Je serais pas bien moi Tu sais c'est comme C'est comme trahir ta femme Si tu joues Avec ta Playstation Puis tu joues à Mario Je serais là Puis Je fais pas bien Je suis d'accord Je pense que ces gars Doient avoir eu la même réflexion Un bout À un moment donné Faut que tu te viennes À la réalité aussi Ouais mais non Là on est pas au même point On est pas rendu Après trois échecs Méga commercial Il y a pas mal lien Que la Wii U Qui était un échec Vula pas très long Part de ça là Je veux dire la 3DS Ça se peut Bon ça se peut Moi je pense pas Qu'on est au même point Je vois ta comparaison C'est une théorie Non non je suis d'accord Avec ta comparaison Mais on n'est pas rendu À cette ampleur là encore C'est ça je dis Mais je vois la comparaison Moi qu'est-ce que je pense C'est qu'à un moment donné Ça va être des consoles Qui vont être peut-être Même faites ensemble Comme ils l'ont déjà fait Dans les années 90 Avant que ça chie Qu'est-ce que tu veux dire Qu'ils sont faites ensemble Nintendo et Sony Ils vont s'allier Pour faire une console commune Je suis loin là Il y a aussi Un alien Le Bad Blood Est en train de mourir Aussi parce que Voyons la personne Je pense que c'est Yoshi Yamaguchi Le gros président De Nintendo Qui a dit Que jamais il n'y allait avoir De jeu Final Fantasy Ou de jeu Sony Sur Nintendo Il est en train de mourir Aussi il n'est pas mort Aussi il n'est pas retiré Fait que le gros Pour de vrai Je ne l'aime pas lui De quoi de même Je ne peux pas trop M'avancer là-dessus Il y a du monde très puriste Il tire sur la fin En tout cas Mais que le bois mort meurt On ne va pas y arriver Moi je pense Que c'est en train De tirer vers sa fin Plus que vers la mort D'une des deux franchises On va se le dire Je trollais un peu au début Quand je disais Que c'est la mort de Sony Mais je pense On voit juste Le Bad Blood Qui est en train de mourir Je pense Entre les deux compagnies Les deux sont mieux De collaborer Que de se compétitionner Je pense que Qu'est-ce qu'on peut S'entendre pour dire C'est que ça serait temps De voir Microsoft mourir Dans le marché des consoles Je pense qu'on s'entendre J'ai hâte de voir En novembre Novembre Va être Selon moi Excessivement Crucial Pour ce qui est De la console De Microsoft Avec Kill that shit Avec la sortie De la Xbox One X C'est crucial C'est Ça passe Ou ça arrête C'est un des Le rendu On est mignes Qui sont rendus Faut que ça arrête Faut que ça arrête Je crois Sincèrement Qu'ils se plantent Parce que La console est trop chère 500 piastres 5,99 Ou 4,99 Ça semble C'est 4,99 Mais pour là-bas Ou pour ici Pour ici Ok Je sais pas Faudrait que j'en vérifie Mais semble qu'il y a de quoi D'assez cher là-bas aussi Je crois Sincèrement Que ça va être Les puristes Qui vont l'acheter Puis le reste Ils vont dire Non On s'en va Ou bien chez Nintendo Ou sur Les puristes Ou les retards J'ai-tu des puristes De Xbox Malheureusement La bataille 360 Play 3 Est excessivement serrée Ok Mais la bataille Xbox One Versus Play 4 C'est une rigolade Pour Sony Ok C'est de la rigolade On est loin du premier Xbox Puis PS2 Et la Switch Qui est en train De rattraper la PS4 Qui a en tout cas Battu la Xbox On peut se le dire Présentement la Switch Est devant la Xbox Est-ce que devant Sony Non pas encore Non pas encore Mais ça monte Ça monte Puis je suis content Pour Nintendo C'est une compagnie Qui se porte bien maintenant Puis J'ai un astérisque Excuse de t'interrompre Mais au Japon La Switch est en haut du PS4 Ouais Ouais Bon en tout cas Puis Une autre nouvelle Moi ça me désole un peu Je trouve ça dommage Qu'on en soit rendu là Le e-shop Sur la Wii Va être fermé En 2019 ou 2020 J'ai pas vu la date Je scrollais dans mon YouTube J'ai vu Pat D'Annie Espagne Qui en parlait 2019 ou 2020 Au moins c'est pas de suite Mais quand même Non c'est pas de suite Mais ça Je trouve que c'est inacceptable Parce que Vous voulez pas long J'ai acheté un jeu Ça a Wii Ça a Wii On a payé pour ça Puis on aura pu accès C'est pas sur vos Il y a pas de disque dur Non non Nos jeux vont être encore accessibles Mais comment tu vas pouvoir Le jouer Ils vont nous les laisser Je peux pas craire Les jeux qu'on a acheté Ils vont pas les shot down Non non Ils vont être accessibles Sur ta console Ouais c'est ça Dans le sens que Mettons que t'as un problème Avec ta console Tu veux racheter une nouvelle console Puis là tu vas aller rechercher ton jeu T'es back up sur des cartes SD Ben oui Tu peux Ça commence à être technique un peu plus Ça commence à être technique Ouais mais pareil T'sais moi j'ai downloadé Wave Race Sur ma Wii U Je l'ai crissé sur ma carte SD Je l'ai amené sur ma Wii à Saint-Phil Puis je jouais avec Tu peux les back up Un peu plus que le commun des mortels Mais là calice Apprenez à être débrouillard Si vous voulez Ben couper vos affaires Ben arrêtez de pleurer Mais malheureusement Max T'sais toi t'as les connaissances là-dedans Mais 90% ne l'ont pas Tout commence par le Par vouloir Faut que vous le veuille Asseille et vous C'est des belles Vouloir c'est pouvoir On va faire des conférences Sur la croissance personnelle Moi je vois la conférence de Max Le toquez vous encourage Mais Je vais avoir comme invité Spécial Joël Legende Mais qu'est-ce que je veux dire C'est que T'as des connaissances Pas mal plus que nous autres Non Ah ouais j'ai fait un peu là-dedans Ah ben oui Je voulais parler un peu De Mario Odyssey Vite vite On a pas le choix Pourquoi tu veux pas parler De Mario Odyssey Ça sort dans pas long Mario Poudre Mario Poudre Mario Poudre Là dans le fond On est juste en bias Avec lui En fait lui il est bias Puis il veut pas qu'on parle De Mario Odyssey Parce qu'il dit Parce qu'il dit Moi c'est pas Wally Mais c'est quoi Y'a-tu des nouveaux previews Y'a-tu quelque chose de nouveau Ben il sort Le 27 Le 27 octobre Mario Odyssey va sortir Puis le concept est malade Quand on parle Tu me laisses Tu me laisses même pas le temps De mettre un élément De mettre un élément open world Un peu comme Zelda Puis de collecting Comme les moons Ils vont en avoir Autant que des Coroxides Dans Zelda 900 Wow 900 On va pouvoir aller chercher On revient au 64 Ton vaisseau spatial Genre Tu vas voir des mini-jeux Que tu vas pogner à des places Exactement Un peu comme tes Shrine Exact Puis en plus Il y a tellement de transformation Mario va pouvoir se transformer En tellement de choses L'argent que tu vas avoir Tu vas pouvoir acheter Des nouveaux chapeaux online Voyons pas online Mais in-game Tu n'auras pas de vraie currency C'est les coins que tu pognes Là il va y avoir Des loot boxes là-dedans J'espère que non Il n'y aura pas de loot boxes Je ne pense pas dans Mario Puis d'ailleurs L'argent va servir À acheter des costumes Pas des chapeaux Ben c'est ça Ce que je voulais dire Par chapeau C'est que tu vas avoir Des costumes Puis c'est un peu Des throwbacks Qu'on dit en anglais À plein de vieux Mario Des clins d'oeil Exactement Des clins d'oeil Maintenant tu as Mario Genre Golf Au NES Qui est habillé en Patriote Ça revient Tu as Mario Cook Qui est dans Yoshi Cookies La Nanuki Le Mario Ours Oui Ce n'est pas Ours C'est un raton laveur Ours Tanuki 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 C'est un raton laveur Nous nous avons dit Que c'était l'ours Mais c'est pas un raton laveur Je sais qu'il y a Il y a un costume Du genre de Guide safari C'est bizarre Ça ça va être Mais brief Ce jeu là Va être malade J'ai le hype Sans voir le switch Puis l'étron en avant de moi Il y a une switch Puis il n'y a pas le hype C'est qui le plus cave Fait qu'on part-tu Notre premier bloc Ouais Je pense que ça serait le temps Fait que brief pour le prochain bloc On va partir ça En lien avec Qu'est-ce qu'on a parlé tantôt Avant de s'emporter On s'emballait à tous les choses Avec tout ce scandale là Puis on parlait d'une culture Un peu d'hypersexualité On avait fait le lien Avec tout ça Puis les jeux vidéo Qu'est-ce que vous pensez De ça vous autres Les gars Cette culture d'hypersexualisation Dans les jeux vidéo Je veux savoir Qu'est-ce que vous en pensez personnellement Moi je pense que c'est présent Puis c'est présent depuis longtemps C'est surprenant Comment c'est présent depuis longtemps Puis c'est encore plus présent Depuis que les jeux ont commencé à être réels Genre où est-ce que des jeux comme Dead Côté graphique Ben oui Que Dead or Alive A plus commencé à sortir Où est-ce que là Il y a du monde Comme je disais tantôt Qui sont engagés Pour faire la boob physique Je pense que les boob De Dead or Alive Ont traumatisé Max Ben imagine Pas rien que de Dead or Alive Tu sais Le gars qui travaille Sur la boob physique C'est-tu de l'inconduite sexuelle Ben non Il est payé pour ça C'est de la prostitution C'est de la prostitution C'est pas si légal Que ça au Québec Non mais Ben je pense que vous êtes Vraiment Les mieux placés Pour en parler Moi Un jeu que je retiens Qui est très très vieux C'est à l'Atari Le fameux jeu d'Indien Que je me souviens plus Comment il s'appelle Oh god Tu fais des vieilles références C'est vieux Comme le chemin Ça là Faudrait réécouter l'émission Dans VGN Mais c'est Custer's Revenge Merci Custer's Revenge Oui La fameuse Indienne Qui est attachée Après un poteau Puis qui se fait Ben c'est encore pire Quand t'as fait des cours De littérature Et que t'as lu Sur Custer's Puis sur ces affaires-là De génocide Mais oh my god Quand on a lu ça Un peu Puis qu'on a été Oh god Ça n'a pas d'allure Je te le dis C'est fou Mais en tout cas Tout ça pour dire C'est pas correct Ça n'a pas d'allure Ça n'a pas d'allure C'est sérieux C'est pas d'allure C'est un homme Qui évite les flèches Puis à la fin Il baigne la fille Bravo T'as un trophée Puis là Les autres jeux Beat them and eat them Genre où c'est un gars Qui se passe en haut Puis qu'il y a une fille Qui ramasse en bas Qui était chiche En bas Je n'ai entendu Je fais du Weinstein de lui Weinstein en haut d'un 3 Je n'ai entendu parler De ça aussi C'est pas correct C'est ça À l'Atari J'imagine que c'était Des jeux Qui devaient être Un peu restrictés C'était obscur En tabarnak Moi je te parle Des jeux Que tout le monde Peuvent jouer Puis que ça finit Par polluer ton esprit Ça c'était quand même Le début je pense Mais c'était pas Mainstream encore C'est un des premiers jeux Pour adultes Il y avait des gros problèmes De ça Il y a un qu'il faut Que je parle Qui était sur la cassette De 256 jeux Au NES Qui était le fameux jeu De roche-papier-ciseau Ça c'est sexuel Oui Parce que Tout ce que t'avais à faire C'est que T'avais une main Qui faisait des gestes Comme la roche Le papier Le ciseau Puis il fallait Tu battes l'ordinateur Ok Puis à chaque fois En fait quand T'avais une fille Habillée Et à chaque fois En fait quand Que tu gagnais Contre la main Il y avait un morceau De linge Qui s'enlevait C'est-à-dire surtout pas Un homme scie à moi Hein Non mais merde Tu te souviens-tu Mick What the fuck Non mais tu sais Il y a comme On s'en va dire Il y a comme un côté Un peu Macho C'est ça que je veux dire Tu te souviens-tu À l'arcade Le jeu Où il faut Pitonner A et B Il faut monter Une échelle Puis là Éviter des affaires Qui tombent Puis là T'as des échelles Gauche-droite Puis là Quand t'arrives en haut Tu vois un image Tu changes de tableau Puis tu vois Tu vois l'image D'une fille tout nue Ça vient tout le temps De plus en plus explicite Il y en a Que c'est assez grave Qu'on voit quand vraiment Une fille qui se rentre Oh oui man C'est du gros Hentai Ça c'est des hommes Moi je considère ça Des porn games Personnellement Là on paraît De trois perveilles Qui jouent à des jeux Fuckés Non mais je pense On n'est pas ça C'est juste qu'on connait ça On les a vu passer Je vais vous dire Je vais vous donner Un contexte Pourquoi qu'on connait Ce jeu là Qu'on vient de parler J'ai un arcade Moi chez nous Je vous en ai sûrement parlé Puis j'ai downloadé Des sets de jeux Puis dans le set De Famicom CD Non Oui c'est ça Oui c'est le Famicom Disque System Dans ce set là T'as pas rien que C'est ce jeu là Tu en as genre 10 des jeux de points Ah ouais Il y a comme un lot Ça te vient dans des revues Celui là Il y a 6 volumes Lui qu'on parle 6 volumes de jeux de points Vendus au Japon C'est Japon C'est très japon Là on en vient au sujet Qu'on était tantôt L'hypersexualité Surtout dans les jeux Japonais Puis là tu sais Qu'est-ce que vous pensez De ça On trouvait Dans ces images là Des écolières Des trucs de même Tu voyais déjà Qu'il y avait un peu Un concept De jeunesse Là dedans Ben oui Puis même On parle de Final Ou tous les putains d'RPG Ben C'est tout du monde Genre Je sais pas C'est centré Juste Ben As-tu rejoué A Final 6 récemment Non Hé Chris Comment C'est la quelle fille Que là Qui est tout le temps après Ça doit être Célice C'est Célice ou Terra C'est Terra Fait que là Qui fait de l'inconduite sexuelle Ben En tout cas Il y a de quoi Dans leur relation Puis comment Qui portray Il me semble C'est Terra C'est Terra Qui portray Terra Puis que là Il y a tout le temps Après Ben Ok C'est louche Mais dans C'est pas Dans l'une or Pour vrai Il y a beaucoup D'exemples C'est truffé De références sexuelles À fond À fond Est-ce que je viens De lire ça Oui je m'en souviens C'est fou Il y a des exemples Tu te ramasses Dans la chambre de la reine De la princesse Puis là Elle vient comme Dans ton party Puis là Tu vas fouiller Dans ses sous-vêtements Tu vas fouiller Parce que moi Je clique sur tout Pour trouver des systèmes Fait que là Tu vas cliquer là-dessus Puis là C'est quoi tu fais Dans mes tiroirs Veux-tu checker Mes bobettes Finalement Puis là C'est ça Qui arrive J'en ai un autre bon Dans Mario RPG Dans Mario RPG Il y a ça What Mario RPG Tu peux regarder En arrière Du La shower La douche Tu peux regarder C'est pas un genre de feu Où est-ce que tu trouves Le XXX de Peach XXX pour Dildo What En arrière Ouais Dans la Wow C'est soit Mario RPG Ou Paper Mario Mais semble c'est Mario RPG Parce que Paper Mario Mais ça Peut-il se fait plaisir Ouais Mais semble dans Mario RPG Tu peux trouver Le XXX de Peach Qu'elle aurait un objet sexuel Mais Moi 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 Ça ça me dérange Plus ou moins Tu sais C'est comme Ça présente l'homme Comme il est Ou la femme Comme elle est Quand ça me dérange Plus Snatcher Ouais Ou Vas-y Snatcher Snatcher man Snatcher On On est dans une grosse Enquête Où un des enquêteurs Avec Qui est notre allié Il disparaît Puis là Sa fille Elle reste seule Puis là Il faut aller voir Comment elle se porte Puis tout Puis quand on arrive Chez la personne en question Sa fille est en train De se laver dans la douche Tu rentres dans la maison Puis là T'entends le bruit de douche De douche Puis là T'as le choix Tu peux être un hostie de pervers Ou un retard Comme on a fait Puis aller voir dans la douche Mais le pire C'est que dans version japonaise Tu peux la surprendre Puis man Tu peux même Trouver ses bobettes à terre On avait fait un épisode De l'ancien format Puis je l'avais présenté Sur Twitch Je pourrais sûrement trouver ça Tu peux trouver ses bobettes à terre Man Fait-tu pas d'allure Puis tu peux je pense Les sentir Ouais T'as l'option sniff Man Oh god Bon seulement tu peux Dans Snatcher Tu peux look Investigate Puis plus que tu regardes d'affaires Puis tu cliques partout Plus t'as d'options Puis là plus tu cherches Dans la salle de bain Un moment donné Tu vois l'option sniff Apparaître C'est grave rendu là Man On parle-tu d'une culture Dans ce temps-là Moi je pense que c'est intégré Là-bas Oui ben Fait qu'imagine Ici ça l'explose Imagine que ça l'explose au Japon Si ça l'explose C'est tellement conservateur Là-bas Je ne sais pas Je ne veux pas porter le jugement Mais je vois YS Qu'on a joué Tu sais on fait compte Que je t'ai montré YS Voyons YS8 YS Pour les intimes Il est sorti sur Play 4 On a l'air de jouer Putain Je ne sais même pas Quel âge qu'ils ont Je dirais Mettons entre 15 et 18 ans Puis la Le deuxième personnage Qu'on tombe dessus C'est une fille Pas des designers Aucune Non 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 Ça fait 8 ans Qu'on travaille là-dessus Les gars Faut qu'on l'aime C'est pareil Comme les concepteurs De Bayonetta Qui avaient dit Qu'ils avaient comme Passé beaucoup trop de temps Sur la forme du cul De Bayonetta J'étais là Fuck Combien de temps 20 heures Sur le cul de Bayonetta Il paraît qu'ils avaient Vraiment travaillé Pour avoir le fessier parfait C'est quoi Ils ont pris des modèles Qui ont roulé Puis ils ont taponné Des culs en même temps Genre Dans Lunar Lunar Il y a des scènes vidéo Là-dedans Mais même pas C'était sur CD Ça était sorti sur Sega CD À l'époque Sega CD Ils sont hot Les scènes C'est deux dans d'excel Mais c'est vraiment beau Au fur et à mesure Que tu avances dans le jeu Tu peux pogner des savons Des soaps Ok Là c'est pas le dessus Du 1 ou du 2 Ça doit être le 2 C'est The Silver Star Story Non c'est le 1 Non c'est le 1 Tu pognes des savons Puis là avec ton savon Tu retournes à un bain Public Ok Puis là tu vois du monde Oh god Prendre le bain Mais ça c'est en animation En animation Comme c'était un dessin animé What the fuck Mais c'est pixelisé Si c'est comme le 2 Moi c'est tout pixelisé Non je suis quand même bien fait Là tu joues ça au Play 1 Ou tu joues au Sega CD Au Play 1 C'est ça Toi t'as les vraies scènes Puis moi je les ai en pixels Je pense que c'est la résolution Peut-être qui est plus petite C'est tout pixelisé Mais c'est beau Sinon là-dedans Ils trouvent Ils jouent sur des thèmes Assez avant-garde Là-dedans Il y a quelqu'un Un personnage qu'on rencontre C'est un transgenre On parle de 92 93 Mother 3 aussi Quand Il y a des transgenres là-dedans Ben tu sais C'est pas hyper sexualisé Mais tu sais Tu vois qu'il joue Sur des sujets Ben des choses Ben des choses Puis Lunar C'est l'expérience traumatisante Que j'ai eue T'arrives à la fin La fin Ben tu vois Battle Boss Puis là tu tombes Dans son jardin secret Son jardin secret Il garde des fées Il garde des fées Juste pour lui Puis c'est quoi Qu'il fait avec les fées Mais il les garde pour lui Man ça sent Quand tu checkes l'analogie Tu dis Ben C'est un gros Chris de pedo C'est juste ça Que moi J'ai comme interprété De tout ça Avec tout Le build-up Qu'ils ont fait Dans le jeu Puis t'arrives à là Moi je suis venu À ça Moi j'aimerais ça Peut-être qu'on parle Des choses Un petit peu plus récentes Quand qu'on parle Il y a un jeu Que j'ai joué énormément Que je joue encore Un petit peu C'est le fameux Overwatch On sait qu'il y a Beaucoup de personnages Qu'il y a une lesbienne Ben Il y a justement Un personnage Qui a été nommé lesbienne C'est correct On avait parlé Dans l'épisode de Noël Mais en même temps Tu sais Il y a tellement eu De De déviance On peut-tu dire ça Même Dans Overwatch C'est devenu Il y a eu Tellement de porn Relié À ce jeu-là Ouais mais ça C'est normal Tu connais-tu Road 34 Il y a de la porn Pour tout Il y a de la porn Je le sais Tout Zelda finale Pokémon Name it Est-ce que ça rentre Dans l'hypersexualisation Oui Je pense que Oui Absolument Quand-tu que la porn S'inspire des jeux vidéo Absolument C'est rendu grave Tu sais On parle de Le classique C'est la fameuse Lara Croft De Tom Raider Qui est connue Depuis 95 Six fois dans Final 7 Moi je pense que C'était une des premières Oui ça Ça je pense Que c'est comme La pionnière un peu De l'hypersexualisation Je crois Personnellement La plus connue C'est Lara Croft Il disait que Ses mensurations N'étaient pas Réalisables Etc Etc Puis Dieu sait Qu'au fil des années Bon Les graphiques Sont devenus plus beaux Puis tout Puis là on Tu sais Il y a eu Beaucoup de Propagonistes On va dire C'est comme ça Des héros Féminins Tu sais Qui ont été Comme hyper sexualisés Aussi Est-ce que Les concepteurs Profitent De ce genre De Ben je pense Savants Oui Savants Tout simplement Ils savent Que c'est un public Masculin Ils savent Que tout simplement J'oserais-tu en crise Sûrement Mais je pense On va revirer Comme on parlait tantôt De Game of Thrones En ronde On parlait de ça Que les producteurs Je pense que là On est rendu Qu'ils en donnent Pour les deux genres Ils en donnent Pour le sexe masculin Puis le sexe féminin De là où il sort de parc La parodie Où ce qu'il disait Qu'on voyait Beaucoup de pénis Dans Games of Thrones C'est ça Justement Je sais pas Si vous avez vu Vous irez voir Sur Youtube La réponse du producteur De Games of Thrones C'est magique C'est magique C'est drôle Est-ce que Est-ce que ça en est rendu Un problème L'hyper sexualisation Moi je crois Sincèrement que oui Oui Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça amène Comme problème Selon moi Regarde Pour faire un lien Encore avec les jeux vidéo L'univers des cosplayers Tout à fait d'accord Oui c'est très sexualisé Le cosplay C'est très très sexualisé J'aime ça À cause de ça Je te dirais Je vais être Très franc Je vais suivre une cosplayer Puis je sais que Bon Je regarde des belles Puis j'aime ça C'est comme Les Samus Aaron En tenue bleue J'en ai-tu deux passés Zero suit Samus On s'entend que les Harley Queen L'année passée Au Comic Con de Québec Ça Ça fait partie De l'hyper sexualisation Ça vient de l'univers Des jeux vidéo Non pas Harley Queen Mais le cosplay Le cosplay Puis je trouve Que le cosplay Amène C'est rendu Ça n'amène même plus Une belle valeur Une belle C'est très peu Sont encore Des Moi je trouve ça dégueulasse Toi Puis j'aime ton point Max Pense-en un peu Je trouve que ton point Est vraiment intéressant C'est un point Je pense qu'il y a des préjugés Un peu aussi J'ai beaucoup de préjugés Là-dessus Mais moi J'aime juste pas ça Mais t'aimes pas ça Pour quelle raison Je pense que c'est très subjectif Mais de quoi que je déteste C'est voir Une de mes franchises Dans la vraie vie Pour moi C'est pas de quoi Qui s'adapte T'aimes ça Garder ton monde imaginaire C'est surtout qu'à chaque fois Que quelqu'un essaye D'apporter une franchise En vraie vie Ça chie Regarder le nouveau film De Death Note Batin Ouais mais Non mais Je veux dire Je regarde les costumes Les cosplays de Link Y'a rien que j'ai plus que ça Je déteste voir Un cosplay de Link Link il est de même Dans ta tête Link c'est un personnage C'est un personnage De jeux vidéo C'est pas de te déguiser Comme lui Chris de Loser T'es pas Link Finalement c'est pas C'est pas en rapport Que les femmes Peut-être utilisent leurs atouts Pour la popularité Ben là ça c'est sûr Ça c'est sûr aussi Mais je pense que C'est pas réellement ça C'est ce point là Ouais moi c'est ce point Là que je parle Mais tous on dirait C'est pas ce point là Ben là je parlais plus De points moi Que là pour là Je pensais des Depends de l'imaginaire Sur la réalité Puis moi je parlais pas Vraiment des cosplays Aussi de filles Quand on parle D'hypersexualisation C'est vrai qu'on est Dans ce bloc là J'ai comme pas pensé À ça comme un retard Mais oui Pour les filles C'est de quoi Pour moi je trouvais Que c'est comme trop facile Tu prends une fille Qui est super belle Puis là tu lui mets N'importe quel cosplay Puis le monde Puis là Chris Poe Il y a une capote Donne des views Puis tout Puis là il y a du monde Qui utilise ça Pour quasiment faire Des vidéos de porn Que j'ai vues C'est quoi Sarah Nigri C'est pas son nom Ben Je sais pas La cosplayer La plus populaire Sur la planète Je crois en tout cas Selon mes connaissances Que ça va être Jessica Nigri Jessica Nigri Jessica Nigri par contre Yes Par contre J'ai J'ai du respect pour elle J'ai du respect pour elle Parce qu'elle Elle a commencé En bas de l'échelle Puis elle a voulu montrer Ses temps Elle a vraiment Du talent Ah non mais c'est des artisans Ils font du cosplay C'est des gens qui sont crainqués Il y en a qui font Le propre costume Oui c'est ça Il y en a qui font juste L'acheter Exactement C'est deux choses Moi c'est vraiment là Qu'il faut briser la ligne Puis je pense que c'est On devrait peut-être garder le sujet Tu sais Le cosplay Qu'est-ce qu'on en pense Mais c'est vraiment En très grosse liaison Avec l'hypersexualisation Ouais C'est Je trouve que Les cosplayers S'aident pas C'est dommage Ils entretiennent un peu Attends J'aimerais rajouter Quoi c'est pas Yank C'est aussi la communauté Je trouve C'est comment que le monde Reçoive ça Ben ouais Reçoive et réagisse C'est ça C'est un peu ça Ils voient ça Il y a une femme Vous voulez subscribe Puis Subscribe Follow en Instagram C'est ça C'est toute cette affaire là C'est en cause que C'est vraiment une Il y a une très fine ligne Entre le talent Et montrer son corps C'est très 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 mince Tu sais tu vois très bien Qu'il y a des filles sur Instagram Qui ont des milles et des milles De subscribers Mais le calice de cosplay De Ouais on sait Qui l'on a fait dans Spiderman La blonde Peter Parker J'y connais pas Désolé Mary Jane Mary Jane Merci Le fameux cosplay Mary Jane Avec un chandail blanc Avec la tête de Spiderman Allez donnez moi Le même chandail Puis je vais vous faire Un cosplay de ça On pourrait faire ça C'est beau Ah ouais J'ai les cheveux De la même couleur C'est vrai Gain de Chris Faut que tu te rases Un peu à la bave Parce que Non mais tu sais Je suis là C'est beau Un tabarnak Jessica Negri Elle amène Tu sais Je regarde ses costumes Il doit y avoir 200-300 heures Là-dedans Ouais c'est ça Car Moi j'en suis une Cosplayeuse du Québec Puis tu sais Elle a pas beaucoup De followers Mais je te mentirais pas Que j'ai des followers A cause que j'ai trouvé De mon goût Bon Tu sais Mais T'as le doigt T'es pas fait de bois Elle pose des affaires Comme la façon Qu'elle construit son costume Puis tout ça Puis tu sais C'est intéressant Les matériaux Tu sais Ça va plus loin On voit qu'elle passionnée C'est ça là Elle est vraiment crinquée C'est ça Je trouve plate Parce qu'il y en a Qui sont vraiment passionnées Qui sont vraiment talentueuses Puis quand elles sont vraiment femmes Mais ils peuvent se faire embarquer Dans ce qu'on est en train de parler Du monde Des filles Qui profitent de ça Carrément à cause de leurs endos Il y a une femme Il y a une ligne mince Dans tout ça Il y a une femme Qui peut être Excessivement talentueuse Mais elle va être Juste un petit peu Moins cute Qu'elle Qui a genre Le double Le 36D C'est ça Puis que finalement Elle fait même pas ses costumes Puis elle fait rien Puis elle va avoir plus Un soft score Puis elle va avoir un Patreon Puis tout elle quitte Exact Ça c'est la triste réalité Moi je serais plus Enclin à A follower la fille Qui se donne Qui est moins belle Puis tout Parce que ça se donne Puis elle est passionnée Mais c'est pas tout le monde Non c'est pas Mais moi j'en suis une Puis tu sais Ça me garde en lien Avec l'univers Tu sais je trouve ça intéressant Parce qu'elle me dit Moi c'est des artisans Ce monde-là Qui se donne C'est terrible Très important Bon Deuxième sujet les gars On disait à quoi L'aspect positif Et négatif Du jeu En ligne Tabarnak On se complète Puis je vais avoir Une anecdote Justement là-dessus De monsieur Happy Console Gamer Ok Elle l'aime pas Aïe 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 Fait que vous autres avez T'es dur avec Happy Console Gamer Je l'adore Avez-vous des expériences Vous autres avec L'online Moi j'ai des expériences Puis je veux parler D'elle Moi c'est le même À pleurer Moi c'est des vieilles Des vieilles expériences Que j'ai dans le temps De Diablo Je suis pas à date pantoute Mais il y avait déjà Une espèce de moule De asshole Qui existait À cette époque-là Je pense Dans Diablo 2 C'était débile Comment que le monde Était des graines Moi y compris Au moins Il s'assume Ah non mais Chris C'était fou Tu sais quoi Faire du NK À Diablo 2 Ça c'est quand Tu tues quelqu'un En duel Puis là tu te promènes Nous son corps Parce que quand tu mords À Diablo Ton corps reste là Faut que t'as le repugné Quand je tuais quelqu'un J'attendais à où son corps Il essayait de le repugner Je le tuais Pendant qu'il était mort Ça ça s'appelait Faire du NK C'est drôme C'est sadique Tout le monde faisait ça Quand tu duelles Puis quelqu'un T'es cœur Tu le NK Ça veut dire quoi NK Naked Naked kill Ok Cool Ouais fait que C'est ça La culture du gaming Dans le fond Est-ce que c'est toxique Est-ce que c'est bon Qu'est-ce que vous pensez De ça J'ai l'impression Que le monde Tout le monde Game chez eux En arrière de leur ordinateur Toi tu parles De l'aspect social Moi je parle surtout De l'aspect social Ouais toi c'est du côté social Plus que d'autres choses On va parler de l'aspect social Mais tu sais On peut parler Oui En fait on peut parler De nos expériences Pour faire des liens Absolument Parce qu'en fait L'affaire de Happy Console Gamers C'est en lien Avec l'aspect social C'est fou Mais tu sais Moi je me rappelle Dans mes premières expériences De Diablo 1 On était deux En arrière d'ordinateur Qui checkaient ça Mais ça c'est cool Début du gaming en ligne À cette heure Je pense que tout le monde Game en ligne Je pense qu'il n'y a plus Grand monde Qui se réunissent Comme on peut faire D'abord nous autres Il n'y a plus grand monde Qui font ça Je pense que là Vous êtes mal informé Continue Non non C'est pas un reproche Ah ouais Fais ton point Ah ouais Je suis Je suis un gamer Quand même moderne aussi Je joue en ligne Mais le monde On On tendance à penser Que le mode Multiplayer Couch Coop Le mode C'est mort Ça existe plus De jouer sur le divan Avec plusieurs Compatriètes de jeu Ça existe plus Ça existe plus Ça existe plus Est-ce que c'est plus présent Que le mode en ligne Aucunement Ça Je l'avoue Je l'avoue Mais il y a encore Des très bons jeux Des belles perles Qui vaut la peine D'aller jouer Couch Coop Mais Le mode en ligne Ça fait partie D'aujourd'hui Ça fait partie Du gaming Du quotidien D'un gamer Ça c'est certain Est-ce que je suis Pour ça Un peu de oui Un peu de non J'aimerais ça peut-être Enchaîner avec L'aspect social L'aspect social Autant que Je pense que tu me parlais Tout à l'heure Du fait que C'est comme un phénomène De On joue avec du monde On interagit Avec du monde On parle avec eux autres Le monde pense Interagir Pense socialiser Mais à quel point Ces interactions-là Sont authentiques Je sais pas Tu me suis-tu un peu Oui absolument Absolument Fait que là tu sais Un soir tu te ramanges chez vous Puis là ben Je vais aller jouer moi Je sais pas moi Call of Duty Ouais Seul dans mon salon Ouais Mais avec du monde Mais avec du monde Mais t'es tout seul man T'es tout seul Absolument T'es tout seul T'es trop deep Mais Mais Je vais prendre Je vais prendre des beaux exemples De l'aspect en ligne Que j'ai vu passer Sur les internets Mettons une guille d'Awar Une guille d'Awar Il y avait une guille Vous avez sûrement entendu parler Du Je pense Un japonais Qui s'avait suicidé Qui faisait partie d'une guille Oh wow C'est quoi cette histoire-là Moi je n'avais entendu parler Il faisait partie d'une grosse guille Puis finalement C'était juste une personne Qui jouait devant son ordinateur Dans un autre pays Mais il faisait partie de tes amis Il faisait partie de ton groupe social Ok Tu lui parlais à chaque jour C'était quelqu'un Que tu pouvais te confier Finalement T'apprends par l'intervalle De quelqu'un d'autre Que cette personne-là S'est suicidée Ah ouais S'est suicidée Puis finalement La guille était tellement grosse Puis elle avait tellement Elle avait de l'envergure Dans l'Awar Puis ça s'est rendu à Blizzard Puis Blizzard ont fait un event spécial Pour ce joueur-là Il y a eu vraiment Ça me dit de quoi en crise C'est vieux comme histoire Mais en fin de compte Son personnage Mais l'histoire est intéressante Oui Son personnage a vraiment été Mis dans un bateau Puis le bateau en fin de compte A été poussé à l'océan Comme un viking Oui En feu Blizzard a vraiment créé un événement En rapport à cette personne-là Tu sais C'est un bel événement C'est bon en crise Oui Je veux dire Blizzard ont vraiment frappé fort Mais c'est anecdotique C'est les belles aspects Pareils du jeu en main Parce qu'il y a tellement de mauvais aspects Il faut souligner les bons Moi je veux souligner un autre aspect Overwatch Overwatch Il y a eu une équipe En fin de compte Qui était très très haut placée Dans le e-sport Malheureusement Il y a eu un confrère de leur équipe Un joueur Il est décédé d'une maladie Il est décédé d'une maladie Ok ok Puis les joueurs En fin de compte de leur équipe Ils ont fait un hommage Overwatch Ils ont fait vraiment une chorégraphie Avec le personnage Qui aimait ça jouer le plus Puis en fait C'est comme s'ils tiraient au ciel Comme les Justement des américains Avec les soldats Ok ouais je comprends Tu sais C'est des beaux hommages Ça ça prouve Fidéraire militaire Oui Ça prouve que J'ai des amis On va dire Amis en ligne Est-ce que c'est du monde Que je vais contacter à chaque jour Non Est-ce que c'est du monde Que je vais peut-être M'en faire pour eux Ou quand même Peut-être pas vraiment Mais quand ils sont là en ligne J'aime ça Leur haser C'est ça Mais c'est comme une consommation Un peu Je sais pas comment dire Tu consommes Le moment C'est pas que t'entretiens La relation Non On a pas besoin de tout entretenir Des fois c'est le fun Juste consommer J'aime ça J'aime ça J'aime jouer une coupe de game Du nouveau GoldenEyes Ah oui Allez vous connecter avec moi Vraiment le fun Mais justement On parle à quelqu'un d'autre Qu'on connait pas Ça fait des rencontres Ça fait des rencontres Des fois on peut pogner du monde Excessivement plaisant Puis que tu fais T'as rien Il y a du bon monde Pareil Malheureusement Ce n'est plus le cas En 2017 90% du temps Ton expérience en ligne Ne sera pas plaisante Non Ça dépend à quoi tu joues Joue au jeu Nintendo Parce qu'il n'y a pas de communication Ouais Ouais Mais là Tu ne joues pas vraiment Tu ne penses pas vraiment Avec quelqu'un Oui ça Moi je jouais avec du monde online C'est cool C'est sûr La crise de paix L'amateur de lac moi C'est la crise de paix Mais Les jeux Je pense que le monde Save maintenant Qu'ils ont le droit De faire ce qu'ils veulent En arrière d'un écran Ils ont le droit D'envoyer chier Ce qu'ils veulent Ils ont le droit D'agir C'est comme en général Sur Youtube Il y a un astérisque là-dessus Parce qu'il y a Beaucoup de règles Aujourd'hui Qui vont te mettre Dans la marde Si tu fais Certaines sortes De commentaires Pourtant Tu n'es pas dans la marde Toi Ouais Mais ça va Moi je Je sais comment troller Jamais je ne dépasse Les bornes Jamais je ne vais utiliser Le racisme Le sexisme Jamais C'est très rare Dans mes trolls Que je vais utiliser ça Moi j'ai connu Le vieux Gaming online Medaille of Honor Sur PC Red Alert 2 T'sais mettons L'époque là 97 98 99 Dans mon temps Est-ce qu'il y avait Plus de respect Un monde Se respecte T'es calice Léon Léon Aujourd'hui Man T'as pas joué à D2 Comme je le disais Zéro respect Peut-être Peut-être Tu vois J'ai peut-être Pas connu ça Le monde de l'internet Il n'y a pas de respect C'est la culture De l'anonymat On va se le dire Je pense que c'est un reflet Aussi de la société J'en vais loin un peu Si tu rencontres La même personne Que tu joues en ligne Demain matin Qui t'a envoyé chier Tu vas le voir dans sa face Penses-tu qu'il va Pas nécessairement Mais tu sais Que cette personne-là Peut être à saoule en crise Derrière un écran Il se cache en hostie Mais c'est intérêt Il est comme C'est ancré en lui Guys Est-ce que je peux aller Plus loin un peu Philosophiquement Oui Pensez-vous Pensez-vous que tout ça C'est un peu Une réponse À cette culture De Politically correct Où ce qu'on peut Plus rien dire Ou quand on a l'occasion De dire de quoi Et qu'on arrive online Mais là On se laisse aller Un peu une réponse Le outrage culture Qu'on parlait La semaine passée Avec Keck Pensez-vous que ça peut être Un peu Une réflexion De tout ça Je parle pour parler J'avais déjà Là Je vais peut-être Te le couper les gars Je vais le couper Peut-être ce bout-là C'est deep Un peu Vas-y J'avais déjà vu un documentaire Qui parlait de pornographie Ok Ça commence bien C'est bizarre Mais continue Vas-y Il disait que la pornographie Réflétait Qu'est-ce qu'était La société actuellement C'est très vrai C'est très vrai On est là Ben c'est ça C'est très vrai Moi je pense que Qu'est-ce que je voulais dire tantôt Le reflet de la société Le monde se cache Mais qu'est-ce qu'ils sont réellement C'est qu'est-ce qu'ils transmettent Sur Youtube Sur les commentaires Facebook Tu me disais Pornhub Non mais tu comprends Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils sont Ou c'est vraiment une réaction viscérale À tout ce qu'on vit aujourd'hui Je pense que c'est plus peut-être Une réaction de colère Une réaction Ils n'ont plus de contrôle Sur ce qu'ils ont autour d'eux autres Le seul contrôle qu'ils ont C'est le contrôle d'envoyer chez le monde Ben c'est exactement En arrière d'un écran Oui C'est juste que c'est une réaction Parce que si on fait ça à cette heure Dans notre société C'est rendu qu'on ne peut même plus Critiquer rien On ne peut plus rien faire On risque de perdre notre job Fait qu'on va-tu vraiment Envoyer chier quelqu'un Comme on veut C'est très très hypocrite Je te dirais Comme réaction À cause que Là Le soir tu arrives chez vous T'envoyer chier le monde sur internet Le lendemain Ah il fait tomber les poux Hey mais t'es donc bien gentil toi Attends Moi j'aimerais aussi encore Mettre un astéris Qu'il y a une différence Entre envoyer chier le monde Puis être raciste Puis être sexiste Puis dire des mardes Puis vraiment troller Intelligemment Pour sortir un point Pour underliner Genre une faille Moi j'appelle ça De la critique intellectuelle Ben c'est ça Des fois quand tu peux rire De quelque chose Pour apporter le focus là-dessus Ouais c'est ça Ça peut apporter Certaines personnes à penser Oui C'est ça le troll pour moi C'est pas juste de rire Pour le fun Je remets encore mon point Mais ça 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 peut être fait De façon Selon moi Intelligente Et respectable Exactement C'est faux T'as pas le choix Moi un Que j'admire énormément Il y a le créateur De Snoopy Qui amenait Des critiques sociales Le créateur De Calvin et Hobbes Ben oui C'était rempli de ça C'était Cinec à mort Wasterson Il y avait tellement Des critiques de société Mais c'était tout le temps Subtil et bien amené Mais tu lisais ça Puis là tu pleurais En petit bout Ben oui J'ai lu ça Puis c'était un ouvrage Philosophique C'est une bande dessinée Ah c'était Ah Bernard C'est pas si loin Faut que tu veux Et tout aller vers Cette réflexion là Si t'arrives à quelqu'un Qui veut pas penser Il verra pas Puis malheureusement On est dans une société Que personne veut penser C'est triste Personne veut défier Leur manière de penser Justement Parce qu'ils veulent pas être offensés Ben Il faut pas Il faut pas frapper Les sentiments de quelqu'un Je pense pas que ça soit ça Moi je pense plus Que le monde n'a peur D'être jugé Aussi Aussi C'est un peu C'est la même affaire C'est en Mais là on s'éloigne On s'éloigne Mais c'est pas grave Mais c'est en liaison encore C'est ça le problème C'est que Le gaming en ligne Oui ça va apporter du bon Pour certaines personnes Je crois que Une vie Virtuelle Est plus plaisante Qu'une vie normale Qu'une vie Ben si t'as le choix Entre ça Pis rien Tu le prends ça Oui tu le prends Moi je pense que même Ça peut aider des gens Oui Moi je me rappelle On faisait des podcasts Sur Twitch Je me rappelle Qu'il y avait du monde Qui était là Pis on avait fait des sujets Un peu plus divs de même Dans le temps Quand les jeux vidéo Vous ont aidé Dans des moments difficiles Oui Et tu voyais Tu voyais qu'il y avait du monde Qui partageait leur expérience Oui Tu sais Là ça c'est intéressant À ce moment-là Oui Il y en a Tu sais que Ils ont pas la jasette facile C'est des personnes timides Pis en arrière d'un écran Ils vont être plus à l'aise Mais ils vont être sympathiques Pis malheureusement Les seuls amis Qui vont se faire dans la vie Ça va être quelqu'un d'autre Tassé sur son divan Ailleurs dans le monde Je trouve ça super bien Parce que des fois Ça peut aider justement Plein de personnes À se défouler Sortir le caca Mais est-ce que C'est la bonne façon De le faire Des fois c'est la seule Et unique façon De le faire pour certains C'est triste Mais c'est une réalité Mettons vous autres C'est quoi que vous préférez Est-ce que vous préférez Le gaming en ligne Ou le couch gaming Ça se pose même pas Comme question Ça se pose même pas Mais il n'y a pas grand monde Je pense que des jeunes Qui n'ont même pas Peut-être connu ça Le couch gaming Jamais Non mais nous autres On est vieux Mais personne ici Te va dire online C'est officiel Parce qu'on a On a tellement De beaux souvenirs Qu'on voudrait revivre Pis que L'ère du Nin 64 À 4 Attends Man à 4 C'est pas l'ère C'est l'ère en âge Du couch gaming Ça le 64 Pour fuck's Avec le Dreamcast Et le Dreamcast aussi Mais T'sais Ta question Est excellente Je pense qu'on est pas La génération Pour répondre Objectif Mais on est Subjectif On est capable De dire que La génération D'aujourd'hui Peut-être qu'ils auront Jamais connu ça Deux dudes Qui s'assisent Pis qui essayent De battre un jeu Ils vont Ils vont peut-être Le connaître Par contre Ça va être Une très très infâme Partie De leur expérience De gaming C'est ça qui est triste Parce que Les jeux Premièrement Sont quasiment Plus single player Ou co-op Sur la même console C'est quasiment Juste en ligne Fait C'est sûr Que ça aide pas Ça c'est certain Ça m'énerve Un jeu Juste en ligne Mais comme disait Max Un petit peu Plus tôt dans l'émission Si tu veux faire de quoi Bouge-toi le cul Apprends-les Ouvre-toi À la culture Du jeu vidéo Pis tu vas voir Qu'il y a des jeux Il y a des consoles Qui vont te permettre De pouvoir faire ça Avec tes amis De tasser Prendre une bière Jouer C'est important Pis tu vas voir Que ton expérience S'il y a des jeunes Qui nous écoutent Qui n'ont jamais vécu ça Ou ben très peu Apprenez à vous ouvrir Aux jeux vidéo Pis vous allez voir Sortir à vous Pis rassemblez-vous Pour aller jouer Au Nintendo 64 Pis vous allez voir Pis je suis d'ailleurs Tu sais Une belle espérance De gaming GoldenEye 64 Oh God Regarde ça C'est tellement capable Ben du monde Qu'on déçut Mario Party Smash 64 Moi tu dois Détester Mario Party Oh man Tu peux pas détester Mario Party Mais avec de l'alcool Pis 4 personnes Tu peux pas détester Faut que tu sois Vraiment Faut que tu veuilles Puis pour ceux-là Tu sais Qui ont connu Le couch Je présume Que quand on parle De ça Vous avez tellement De beaux souvenirs Qu'on aimerait peut-être Ça même entendre Je pense que ça vaut Peut-être même la peine D'en parler Vite de même Tu sais bien Pour en parler On a revécu ça La semaine dernière Avec Max Il m'a présenté Cophead Oh god T'as joué finalement J'ai joué J'ai montré Cophead Je pense qu'elle T'as trippé C'était bon C'était excellent Justement Le boss que t'as battu Qui se transformait En lune Ça l'a pas servé Faut lui Je le rebatte Non lui En lune Je l'avais pas battu Ah tu l'as pas battu C'est la machine à sous Que j'avais battu Ok Je pensais que t'avais battu Non J'étais rendu à lune Ah ben je l'ai battu Moi j'ai réussi Moi j'ai réussi C'est pas facile La calice de lune C'était le fun C'est un peu comme Des dios qui s'entraînent Au gym Ben oui Fait que là On mémorise ensemble On s'aide Pour le pattern C'est magique Ça c'est Les vrais moments D'amitié Avec la bière C'est une passion commune Je pense que Ce genre De chimie Qu'on a En couch co-op Jamais que Au très peu Vous allez le ressentir En ligne Mais Je vais te le dire Bien franchement Moi je pense Le couch co-op C'est du proto Esport C'est comme là T'es loin En tabarnak Ben c'est ça T'es comme deux gars Qui veulent performer T'es une équipe Attends Je vais remettre Un astérisque Nous autres Ce qu'on fait Oui Pas ce que la plupart Du monde doit faire Parce que nous autres On se donne un jeu Puis on le passe On a fait des jeux Hardcore En tabarnak Je suis rendu à crier Après Max Nous autres Tu t'es rendu Je ne mettrais pas Dans les détails Mais disons Que je n'étais pas Le plus focus Puis le mec Qui était là Chris focus Lâche ça Puis focus Mais en ligne Oui on va pouvoir S'entraider On va pouvoir Se donner des trucs Mais le sentiment D'un être humain Côté de toi Puis tu te motifs Puis on va y avoir C'est comme ce que tu peux Analiser le jeu de l'autre Puis quand tu ne joues pas Tu vois le jeu différemment Ou juste à l'arcade Ce qu'on fait Quand on joue À Twinkle Star Puis qu'on se bat Puis qu'on fait des tournois À Twinkle Star Puis que tout le monde Est autour de l'arcade Tu as deux personnes Qui jouent On a un autre écran Pour faire le display Puis il y a plein de monde Autour Qui sont en train de regarder Il n'y a pas grand monde Qui doit avoir vécu ça Ça là C'est le hype Le plus haut Tu peux avoir Du gaming De couch Du couch gaming Comme on disait En faisant une petite plug Une shameless plug J'espère qu'on va créer Un petit peu Ce genre d'événement-là Avec le 28 octobre Dans le sens que Notre section rétro J'aimerais ça Tu sais pouvoir faire Une sorte de rassemblement Puis tu sais Montrer les bienfaits du rétro Je vais te le dire Quand on avait joué Avec Max Hardcore Puis il y avait du monde Qui s'était attroupé Autour de nous autres Ah oui On avait Pogné une grosse Grosse troupe Il y avait du monde Qui nous checkait Puis Curious man J'ai du Dark Soul X 1000 On était hardcore On a joué Vraiment longtemps On a joué longtemps Mais là Il faut faire Une démonstration On va se faire Un marathon On se fait un marathon On pourrait faire ça Pour la chose Il va falloir se pratiquer Ouais man Toi Je ne sais pas si pire Ben là man On va au moins Faire une couple de runs Avant de montrer ça au monde Je n'ai pas l'air De donner de ron Ça ne se perdait pas Trop tard Max C'est-ce qui est drôle Notre JF C'est le talent C'était la fin De notre podcast J'aimerais remercier Les panélistes D'aujourd'hui On a Mr. JF Oui bonsoir C'est-ce que Mr. Mick Toujours présent Ben oui Je vous remercie aussi Nos auditeurs Merci pour cette écoute Allez donne l'eau de ça Oui Puis n'oubliez pas Le Gaming Fist Oui Gaming Fist 28 octobre Saint-Prosper-le-Bos Ça va être malade Bon fait que merci tout le monde Pour cet épisode De C'est pas pour les deux On se revoit La semaine prochaine Fait que Sia tout le monde Au revoir Au revoir Bye bye C'est pas pour les deux